J'ai eu une enfance sans véritable problème. Mes parents m'ont mis en pension, mais je détestais ça. Et je me suis fait éjecter du lycée à l'âge de 14 ans pour des bêtises que j'avais commises. Cette crise passée, je voulais honorer mes parents. Et à l'âge de 18 ans, je décidais de tout faire pour réussir coûte que coûte mes études et accomplir tous mes rêves. Une bourse me permis d'aller au Canada et d'obtenir mon MBA. Je me suis marié, j'ai eu mon premier enfant et pratiquement en même temps, j'ai démarré une entreprise avec des associés. La vie était belle et m'ouvrait grand les bras. Je travaillais beaucoup, mais j'aimais ça. Et je me disais qu'après tout, c'était pour réussir, pour le bien de notre foyer. Peu importe ce qui se passait autour, je fonçais. Je croyais que rien ne pouvait m'arriver. Mais rapidement, mon égoïsme m'amena au divorce. Ma vie bascula dans la douleur, les doutes, les interrogations, la culpabilité. Alors pour oublier ma douleur, je me suis réfugié dans le sport et les plaisirs passagers. Puis j'ai épousé Charmiane, avec qui je suis toujours marié aujourd'hui. Mais malgré cette nouvelle relation, le cycle infernal reprit. Car tout était encore centré sur ma personne et mes désirs. J'avais pas mal de conflits avec mon épouse. Et même la réussite professionnelle ne réussissait pas à enlever la douleur et le grand vide au fond de moi. A cette époque, j'avais un ami du nom de Fred. Il m'a beaucoup encouragé Fred pendant mes moments difficiles. Il était chrétien et il me glissait des mots d'encouragement dans mon sac de sport après nos parties de squash. Aussi, il me laissait régulièrement des cassettes contenant des messages basés sur la Bible qui me touchaient beaucoup. Il me donnait du réconfort et de l'espoir. Fred m'invita plusieurs fois à participer à des réunions de découverte de la Bible avec des hommes d'affaires chrétiens. Mais ma femme, férue d'astrologie, refusait catégoriquement que j'y aille. Elle était effrayée de ce qu'elle considérait être une secte. Mais un jour, elle finit par accepter et je me suis rendu à un petit déjeuner où un homme était invité à donner son témoignage, le témoignage de sa découverte de Dieu. Je l'écoutais attentivement et j'eus l'étrange impression qu'il décrivait ma vie. A la fin de son témoignage, saint homme m'invita à répartir à zéro en disant que Jésus avait pris mes péchés sur la croix et qu'il pouvait me donner une nouvelle vie si je la lui confiais. Une vie pleine de sens et de vérité. Ce message percuta mon cœur et je sentis une force qui me fit bondir de mon siège. Je voulais de ce Dieu-là, de celui qui me donnerait la liberté et la paix. Je répondis à l'appel et je crus spontanément à Jésus de tout mon cœur. Immédiatement, une grande paix remplit tout mon être. Je ressentis une joie comme jamais auparavant. Ce jour-là, ma perspective de la vie changea totalement. Je ne voulais plus vivre en étant centré sur moi, mais plutôt sur Dieu pour le servir et aider mon prochain. Fred me révéla par la suite qu'il priait beaucoup pour moi et que ma venue à ce petit déjeuner était une réponse à ses prières. En sortant du restaurant ce jour-là, ma première prière à Dieu, totalement spontanée, fut celle-ci. Seigneur, occupe-toi de ma femme. Charmienne était adepte de l'astrologie et fortement opposée à la religion. Mais dans les semaines et les mois qui suivirent, elle a vu un grand changement dans ma vie. Et mon épouse se rapprocha petit à petit de Dieu. Et j'ai la joie de dire qu'il en fut de même pour notre fille, qui à l'adolescence fit sa propre découverte de Dieu. Comme j'exerçais le métier de consultant, j'ai eu rapidement à cœur d'offrir mes services pour aider les gens dans le cadre d'une communauté chrétienne locale. J'ai commencé à donner 10% de mon temps, puis 20%, puis 30%, et aujourd'hui je suis à 100% car je suis missionnaire à Top Chrétien. Si tu souhaites aller plus loin avec Dieu, j'aimerais être un Fred pour toi. J'aimerais à mon tour t'encourager, te conseiller. Si tu veux en parler, n'hésite pas à me contacter. Merci.